Qu'est-ce qu'être conscient ? Cher Hélène, qu'est-ce qu'être conscient ? Être conscient ? D'abord, d'une part, ce mot-là s'opposerait à son contraire, qui serait être inconscient. Et à nouveau, ces deux mots sont assez équivoques, parce qu'on peut être inconscient, c'est-à-dire avoir perdu connaissance, comme on dit, c'est une sorte de métaphore, ou bien être incapable d'être responsable de ses décisions. Être conscient, ça pourrait vouloir dire être réveillé, ne pas être évanoui. Et puis, il y a tout le champ si important de ce qu'on appelait autrefois la conscience, c'est-à-dire que cette catégorie de la morale, de la psychologie, enfin cet espace éthique, qui a des lettres de noblesse. Par exemple, il y a un essai de Montaigne sur la conscience, etc. En principe, on considère l'être conscient, enfin de manière commune, de manière répandue, on considère l'être conscient comme recommandable, comme quelque chose de positif. Est-ce que vous êtes conscient de ce que vous faites ou pas ? Mais, évidemment, c'est totalement inséparable, cette espèce de concept est totalement inséparable de ce qui le déborde, de ce qui le déporte, justement, de l'inconscient, de l'inconscience. Ce sont des choses évidemment tout à fait différentes. Et je ne pense pas que qui que ce soit au monde puisse vraiment affirmer être conscient. Pourquoi ? Parce que c'est une forme de maîtrise, ce serait une forme de maîtrise, de la pensée, une maîtrise, une possibilité de calculer les conséquences, etc. Or, évidemment, nous sommes toujours des passés. Donc, nous sommes un peu conscients, très inconscients. Voilà. Si je faisais référence au sommeil et à la veille, je crois que nous sommes toujours dans un état semi-ensommeillé. Alors là, on devrait devenir bouddhiste. C'est-à-dire, penser en termes d'éveil. Quels sont ces symptômes à ton avis ? De quoi ? D'être en semi-éveil. En semi-éveil ? C'est plutôt... Écoute, c'est très difficile d'analyser des symptômes quand on est à moitié endormi. Là, je prends la chose de l'autre côté. Tu sais, il suffit de voir comment chaque sujet se conduit et comment le monde est conduit pour savoir que le monde n'est pas très conscient. Et il ne peut pas l'être, d'ailleurs. Est-ce que ça fait partie de notre imperfection ? Bien sûr. Mais ça, c'est... Oui, c'est notre façon d'être humain. Je ne sais même pas, d'ailleurs, si la majorité des gens s'efforcent d'être conscients. Je pense que ce n'est pas une valeur pour notre époque. Est-ce que c'est un effort ? D'être conscient, oui. Bien sûr. C'est un effort. C'est un vrai travail. C'est vraiment un venir à la lumière, venir à la conscience. C'est une tension vers quelque chose de... vers un état plus éclairé. Ce qui est très intéressant, c'est que toute la sémantique qui s'attache à la conscience est de l'ordre de la lumière. Depuis Platon jusqu'à aujourd'hui, on va vers la lumière. Mais... Je peux m'aider à m'éclaircir, à m'éclairer sur cette chaîne sémantique ? Non, mais ce n'est pas... Les êtres humains ont une fantasmatique qui pour nous est formulée à partir de Platon et de la caverne. Du mythe de la caverne. C'est-à-dire qu'il est vrai que nous sommes comme... Comme, c'est évidemment une métaphore, mais c'est une métaphore qui marche parfaitement et qui a tendance à coïncider avec la réalité, des enchaînés dans une caverne, dans le noir. Et nous croyons, bien sûr, être informés et être dans la réalité jusqu'au moment où... Voilà, quelque chose de... de tout à fait imprévisible, donc invisible, peut produire un surgissement vers la lumière. À ce moment-là, évidemment, tout change. On s'aperçoit qu'on ne l'avait pas vu. Donc, c'est ça. Nous sommes des aveugles qui ne savons pas que nous sommes aveugles. Parfois, on a un petit éclair comme ça. Tout d'un coup, on se réveille en sursaut, on se dit « Ah, je n'avais pas compris, je n'avais pas vu, etc. » C'est toujours rétrospectif. Qu'est-ce qui nous permet de nous éveiller ? C'est très compliqué. D'abord, peut-être, la sensation douloureuse et inquiétante de ne pas faire absolument corps ou un avec la ténèbre, avec l'obscurité. Donc, le désir d'autre chose. Ça, d'ailleurs, c'est tout à fait miraculeux. Je dirais que le besoin, le désir, la pulsion vers un petit peu plus d'éclairage, de lumière, de conscience, c'est tout de même très mystérieux. Qu'est-ce qui fait que dans l'âme, s'éveille un désir de s'éveiller ? C'est un peu comme dans un rêve. Tu vois ? On peut tout d'un coup avoir, sentir, s'émouvoir, un besoin de s'éveiller. Ou peut-être un besoin de cesser de mentir, parce qu'au fond, c'est de ça qu'il s'agit. On se cache, on se ment, on ne veut pas. et il y a en nous des ressorts, des énergies, en nous, enfin, virtuellement, parce que tout le monde justement ne bouge pas, qui tendent vers ce qu'on pourrait appeler le progrès, par exemple. On a envie de mieux voir, mieux lire. Ça, c'est très mystérieux. Et ça existe. Mais est-ce que la connaissance amène la conscience ? C'est inséparable. De toute façon, la connaissance, c'est presque synonyme. Tu ne peux pas connaître, d'abord, on ne connaît pas, on est en poursuite de connaissance. On est en mouvement vers, voilà, on cherche à connaître plus, ce n'est que ça. La science, ce n'est qu'un effort vers un petit peu plus d'un développement supplémentaire, un affinement qui est d'ailleurs interminable, infini. Et ça va de pair, nécessairement, avec le besoin que cette connaissance qui pourrait être de l'ordre comme ça du scientifique se double de sa jumelle qui est la conscience. Une conscience morale un but éthique, etc. Quoi répondre quand on voit que dans le monde, ce sont souvent des gens très intelligents qui deviennent aussi les plus grands criminels ? Ça n'existe pas, ça. Tu penses à qui ? Moi, je pense justement que les criminels ne sont pas intelligents. Qu'est-ce qui te fait penser ça, par exemple ? Nos grands dirigeants, par exemple, qui ne semblent pas être des idiots, mais qui pourtant font énormément de dégâts. Ils sont intelligents, justement. Je crois que ce sont des gens qui sont animés par la mauvaise part de la sauvagerie, c'est-à-dire qui ont des pulsions de pouvoir formidables, qui sont cannibales. C'est ça qui les porte à la tête des États. Donc, ouais, ce côté cannibale, malgré le fait qu'ils aient notion de politique, notion de géopolitique, notion scientifique... Vraiment pas. Vraiment pas. Vraiment pas. Je pense que les gouvernants qui ne sont pas bons, parce qu'il y en a des bons, enfin, ou des pas mauvais, disons, sont vraiment stupides. à la tête. C'est-à-dire